J'ai personnellement eu cette expérience-là. Oui, ça peut arriver. Là, on peut trouver. C'est possible. Par inadvertance, n'oubliez pas que pendant qu'on tourne la farine, il y a la levure qu'on déchire pour verser à l'intérieur, ainsi de suite. Alors, je pense que par inadvertance, un papier peut tomber. Vraiment par inadvertance. Alors, une fois, ça peut arriver. Parce qu'il y a même dans des boissons, parfois dans des boissons, vous pouvez regarder, vous regardez dans la boisson, vous trouvez des corps étrangers là-dedans qui sont arrivés. Parfois, ça peut arriver vraiment. Donc, il faut se dire, ça peut arriver. Véritablement, ça peut arriver. Sans que ça ne tue personne. Mais la propriété devrait être de mise. Très important. Merci. Avec vous, on va plutôt parler de cette journée internationale des Autotons qui sera célébrée d'ici le 9 août. Mais déjà, en prélude de cette célébration, il y a déjà des réunions sectorielles qui se passent du côté de Yaoundé. Cela a commencé hier, dans la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun. Alors, on parle de la 27e édition de cette année. Oui, nous parlons très exactement de la journée des Autotons. Alors, on se pose la question de savoir, c'est vrai qu'il faudra juste se rappeler qu'il y a beaucoup de peuples en Afrique, et au Cameroun, il y a beaucoup de peuples. Alors, il est important de savoir qui est Autotons, qui est, je vais dire, halogène. Voilà, il y a des Autotons, des peuples Autotons. Bon, c'est la reconnaissance. Je me sens très mal à l'aise sur ce sujet. parce qu'en réalité, moi, je sais que nous sommes tous des humains et que tout le monde devrait se sentir à l'aise où il est. Mais maintenant, ça n'enlève pas le fait qu'il y a des habitants d'une zone bien précise, des Autotons, il y a des halogènes, ainsi de suite. Bon, je n'aime pas trop parler de ces personnes-là. Mais surtout qu'on sait, en réalité, on ne va pas, sans appeler le nom de qui que ce soit, Cyril, avec le temps, on a observé que ce comité qui est chargé du bilinguisme et du multiculturalisme, au quotidien, dans leur bataille, parle toujours du fait qu'on devrait éviter des langages vraiment haineux. C'est vrai que c'est vrai ce que vous dites, la commission du bilinguisme et du multiculturalisme qui veut véritablement mettre en œuvre pour lutter contre les propos haineux et qui arrive quand même à se rendre compte qu'il y a certains tribus qui sont stigmatisés, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui tiennent des langages pas très agréables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il a demandé à tous les Ivoiriens de se vacciner. Il a dit vraiment, c'est le mot qui est sorti de sa bouche, pardon, allez vous vacciner. C'est un exemple. Voilà, bon, c'est un exemple. Mais maintenant, c'est des avis qui divergent maintenant. Certains se demandent, mais est-ce que ce n'est pas du business? Parce qu'en réalité, quand il n'était pas encore en quarantaine, on pense qu'il n'a jamais dit, allez vous vacciner. Mais dès qu'il se met en quarantaine, du coup, il demande aux gens d'aller se vacciner. Ça te... Sous-titrage ST' 501 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 Mais cependant, vous pouvez prier, vous pouvez chercher à améliorer votre comportement, à vous questionner et voir ce qui ne va pas entre temps. Mais cependant, sans vous lamenter, c'est Dieu, la vie s'il a vraiment, Marie-Claude, tout est grâssé. Parfois, vous allez voir une jeune fille, par exemple, qui a une sale bouchette. Mais les prétendants qui sont derrière, toi qui te comportes bien, tu n'es surtout pas besoin, tu es obéissante. Même demander à ta même père. Merci beaucoup. Vous avez très bien mis cela. Je pense également que le message est passé pour tout le monde d'ailleurs. Parce que des fois, comme vous l'avez bien dit dans votre intervention, des fois vous êtes en face des personnes que vous estimez ou que vous imaginez que ça ne touche. Mais rien ne vient vers la personne, curieusement. Donc on ne sait, on ne peut pas juger les gens à travers le physique, tout simplement. Merci encore, Laure. Autre chose à ajouter ? Oui, Marie-Claude, juste pour vous donner un peu ça, ce que Francky a dit ce matin concernant la propreté. Je voulais m'adresser aux dames ce matin, aux femmes. C'est, on leur dit Marie-Claude, c'est très bien, c'est capitale de toujours, toujours attacher un foulard lorsqu'on est à la cuisine. Ok. Oui, et d'être aussi vraiment propre quand nous détachons nos cheveux, les mèches, ainsi de suite. Il est bien, parfois ça fuite, mais faisons le maximum possible pour être très propre. Parce que ma récolte, je parle de cela, je me souviens quand j'allais chez ma grand-mère, je voyais souvent des poussins avec la mèche accrochée sur la pâte. Et puis ça découpait même parfois les pâtes et je me suis posé la question, mais tiens, s'il arrive qu'un être humain consomme un repas et qu'à l'intérieur, il y a la mèche ou les cheveux. C'est comme ça que, voilà, ça peut aller dans l'organisme. Ça tâchait sur les intestins et puis ça s'enroule comme sur les pâtes des petits poussins. Et après... Soit les filets, de mettre les filets, pourquoi pas attachés même complètement, c'est pour notre bien. Voilà, merci beaucoup, Laure, pour votre intervention. Bonjour, Cynthia B. Bonne mercredi. Bonne soirée, Marie-Claude. Bonne soirée, heureux de vous. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée, tous nos téléveillers. Nous sommes très heureux de vous être avec tous. Ne vous inquiétez pas sur le caractère, parce que ça vous inquiétez avec votre destinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est autant de choses qu'on s'est demandé aussi sur ce plateau, si cette peste-là n'a pas un effet sur nous, les êtres humains. Le fait de consommer ce porc, apparemment pas encore, puisque le corps médical ne s'est pas encore prononcé. Peut-être que le feu a tout brûlé. Le feu a tout brûl dans le cas, il est bien le cas, par le cas, par le cas d'avance qui reconnaît en compréçarne. C'est bien. Des fruits en Mauritius. Il est soule. Mais c'est le cas d'aule. Mais c'est bien possible. Il y a souvent pas d'affaires. C'est bien fou. Tu nous faisons un peu d'affaires, mais les personnes s'enrays a différentes questions et se affaires pour dépenser des autres personnes qui m'ont duré un temps de revanche. Elle prend de l'argent. Elle se l'aidera. Si vous en avez une chance d'ar 깔, certes vous dis-d'un. C'est àive d'un. C'est très difficile, on va surtout dire beaucoup de courage à toutes ces personnes-là qui sont dans le domaine. Ce n'est pas évident du tout. Ils sont nombreux qui comptent sur cette activité-là pour envoyer les enfants à l'école, pour veiller sur leur propre famille. Et aujourd'hui, ils se retrouvent comme ça dans la rue sans rien avoir comme activité, c'est dur. Beaucoup de courage, tenez bon. Alors, Sonia B, autre chose ? Oui, je veux parler d'une jalousie, une arme destructue. La jalousie ? Oui, c'est une arme destructue. C'est lui qui permet de contrôler l'encre et de l'encre. Qu'est-ce qui je pense ? Qu'est-ce qui se passe ? Jealousie Wanting to have what you don't have It's not a sin Neither is it a crime But what matters is your motive Behind it Wanting to have what you don't have It's not a sin But what matters is your motive What is it that is making you want That particular thing Is it envy, jealousy What is it that is wanting you to be like that particular person Okay You say no she has very big breasts I want to have breasts like her I want to use a very example Because it comes with those women You say oh this person doesn't deserve this It would have been better if I was the one who has it Seriously If it's your fail It doesn't mean another person wouldn't have it One thing you should know is that jealousy kills It doesn't kill the one that is developing it against But it rather kills you Who is the bearer Who keeps it in your mind It keeps the heart of the bearer It keeps your heart of the bearer bitter That's what it does And you can never have peace Whenever you see this person you are frowning Okay That's exactly That's exactly Or How do you think peninsula You But God Why What Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, manco. Ne calculez pas. Tu ne nous laisses pas, je te donne l'argent de la nourriture. Non, non, non. La ration, c'est pour la nourriture de la maison, pour tout le monde. Son argent de poche, c'est pour ses besoins, ses petits trucs. Et peut-être pour... Parce que quand la femme se rend même chez eux, il y a des petites seules et tant, les voisins qui se rendent. On dit, tata, t'es là, arrivé. Il faudrait qu'elle glisse un peu, sans, sans quelque chose, pour prouver que je suis quelque part, je suis mariée. Donc, quand la femme n'a pas cela, ça nous... Et c'est toujours bien quand c'est son mari qui donne parfois. Donnez l'argent de poche à votre femme, ça ne signifie pas le montant. Ça dépend de ce que vous donnez avant qu'elle, celle qui peut simplifier. C'est simplifié, mais donnez quand même. Ce n'est pas la ration. Même quand vous donnez la ration, ne donnez pas juste parce qu'il y a des hommes qui calculent tout. Donnez et mettez le transport sur ça. Et imaginez, en faisant le marché, on peut prendre une sucette. Les oranges, mettez donc, faites ça, ça fait d'un homme vraiment homme. Ne soyez pas, ne bavadez pas, chef, je suis chef de famille. Qu'est-ce qui te fait, chef ? Sois vraiment un bon chef de famille. En donnant l'agent de poche. Merci beaucoup, Laure, pour votre point de vue. Alors Cyril, l'agent de poche est-il obligatoire ? Oui, j'entends des femmes claironner de manière forte. Oh, il faut donner. Déjà, on nous donne même les quantités, enfin le montant. Donne même les montants. Les montants qu'on devrait donner. Mais bon, vous savez, c'est relatif dans tous les cas. Mais je sais que la femme en a besoin. Vous donnez même encore un peu. Parce que c'est pour vous qui est sucré, alors que pour elle est très amère. Alors je voudrais vous dire que l'inverse aussi est vrai. Donc vous pouvez aussi... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501